Ce matin, je voudrais me féliciter au nom de notre famille politique que, comme les résultats l'ont montré cet été, le cap fixé par le président de la République ait produit ses effets, qu'à la fois la maîtrise de la dépense publique et dans le même temps le soutien à la croissance, sans augmentation d'impôts, cette stratégie qui est une stratégie gagnante pour notre pays fait que le navire France est sur la bonne voie, qu'à l'horizon, il y a une éclaircie, que la France crée des emplois à nouveau, que la consommation est au rendez-vous et la période qui va s'ouvrir, cette rentrée, en dehors de la très importante réforme des retraites, va permettre, notamment avec le choix qui a été fait et réaffirmé par le président de la République et par le gouvernement vendredi, de faire des économies importantes sur les niches fiscales, va permettre d'éviter les augmentations d'impôts que les oiseaux de mauvaise augure passent leur temps à annoncer. Je crois que ce sont ces choix économiques qui ont été faits par le président de la République depuis le début de la crise, qui sont aujourd'hui, qui nous permettent aujourd'hui d'être optimistes pour l'avenir. Et c'est comme ça que je voulais commencer notre point presse de rentrée, parce que vous avez peut-être remarqué que durant l'été, j'ai réagi uniquement sur la question de la croissance et des bons chiffres en matière économique, parce que je crois que c'est un sujet essentiel pour nos compatriotes, qu'évidemment, cette crise qui dure trop longtemps, les politiques de ce pays, de la même façon que les citoyens de ce pays, veulent en sortir, et que les choix qui ont été faits par le président et par la majorité sont les bons choix. Donc cette période qui s'ouvre est essentielle pour la France. Et notre famille politique voulait insister sur ce point, pour ce point presse de rentrée.